Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Les coupures d'électricité en France est quand même la démonstration de l'extraordinaire régression de notre pays. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et donc je demande à chacun de faire son travail. C'est l'un des grands clivages du moment, on vient de l'entendre, croire ou ne pas croire au déclin français. D'un côté, il y a le très faible niveau d'orthographe des élèves de CM2, la pénurie d'oliprane, faute de fabricants français, un parc nucléaire vétus qui fait craindre des coupures d'électricité dans les prochains mois, de l'autre, des symboles de grandeur, de prestige des Français prix Nobel de physique ou de littérature en 2022, bientôt une nouvelle astronaute française dans l'espace. Alors, qu'on l'appelle déclin, déclassement ou régression, est-ce un mythe ou une réalité ? Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Ou pour reprendre l'écrivain Sylvain Tesson, la France est-elle un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ? Le débat est ouvert, c'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Liao, comme d'habitude. Salut Camille. Bonsoir. Le déclin français, c'est effectivement un thème qui traverse l'époque, une petite nappe musicale qui accompagne beaucoup de débats d'ailleurs, que nous avons sur ce plateau et on vous laisse y arrêter plus en profondeur ce soir avec nos invités. Bonsoir Vincent Martigny. Bonsoir. Soyez le bienvenu, professeur de sciences politiques à l'Université de Nice et à l'École Polytechnique, également membre du comité de rédaction de l'hebdo le 1, dans lequel vous analysiez d'ailleurs l'an dernier ce que vous appeliez le filon décliniste, que ce soit dans la littérature, dans les médias ou au sein de la classe politique, fruit selon vous d'une longue tradition d'autoflagellation, je vous cite. Politiquement, on l'a entendu, celle qui dénonce le plus fortement aujourd'hui ce déclin français, c'est Marine Le Pen et sur parti, le Rassemblement National, un parti dont vous êtes rapproché ces derniers mois, Jérôme Sainte-Marie, acceptant de travailler en tout cas avec le RN, on en a parlé ensemble, ne faites pas cette grimace. Non, j'ai des relations commerciales, ma société a des relations commerciales. J'allais le dire, c'est la suite de ma phrase avec votre institut de fondage. Pauling Vox, vous êtes politologue, et pour vous ce sentiment de déclin est incontestable quand on analyse l'opinion et la société française. Vous aussi Philippe Manière, je me tourne vers vous, bonsoir. Vous partagez le constat d'un déclin, conséquence selon vous, de ce que vous appelez une décompétence française. Alors vous me direz ce que c'est la décompétence. Vous êtes essayiste et également président du cabinet de conseil en communication, Weissolis Communication. Alors il y a aussi des optimistes sur le plateau ce soir. Est-ce que je vous range dedans, Anaïs Veugilis ? Bonsoir. Docteur en géographie à l'Institut français de géopolitique, spécialiste à la fois de la réindustrialisation, signe de votre optimisme justement, et aussi de la montée des nationalismes. Pour vous, je crois, tout n'est pas perdu, à condition par exemple, quand on parle d'industrie, de décrire un nouveau récit industriel commun. Il y a une question que je n'ai pas posée dans le sommaire. Est-ce que c'est nous qui déclinons, ou est-ce que ce sont les autres qui progressent ? Question que vous posez, vous aussi d'ailleurs, Béatrice Giblin, bonsoir. Bonsoir. Géographe également, directrice de la revue de géographie et géopolitique Hérodote. Et le déclin français, ça fait longtemps que vous le questionnez. Je pense notamment à ce livre publié en 2017, je crois, c'est ça ? Paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin. Un ouvrage qui va nous intéresser ce soir. Et puis, on voulait aussi avoir un regard, alors à la fois jeune, parce que vous avez 24 ans, bonsoir Nathan Devers, et philosophique. Vous êtes normalien, agrégé de philo, romancier, auteur d'un roman dont on parle beaucoup depuis la rentrée littéraire, qui s'appelle Les liens artificiels. Et pour vous, je le lisais récemment, ce sentiment de déclin n'est pas une exception française, mais peut-être aussi un sentiment qui habite l'Occident en général. On va en parler sur ce plateau, et ce, pour plusieurs raisons. Merci d'être là, tous les six, d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec le billet de Pierre-Michel. Elle se voyait trop grande, elle se voyait comme une grande puissance, mais on se demande, où va la France ? Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Allô ? Rendez-vous compte. On est en 2022, et on nous annonce, ce qui n'arrivait pas depuis Napoléon III, qu'on va couper l'énergie qui nous permet de nous éclairer. Moins d'électricité que sous Bonaparte, ça va mal. Vous trouvez ça drôle ? Non, mais il y a juste des gens qui vont peut-être mourir, mais on peut se marrer. C'est vrai qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des centrales. Vous avez deux lignes 90 000 qui arrivent, qui alimentent deux travées. Le problème, c'est qu'elles ne marchent pas. Viriam a peur de se retrouver dans le noir, elle cherche des lampes autonomes. Je préfère être prévoyante quand même. Il vaut mieux parce qu'on ne peut ni se chauffer, ni se soigner. Si vous cherchez du Doliprane pour enfants, bon courage. Tout baisse, rien ne va, même le niveau des élèves en orthographe est au plus bas. 19,4 fautes. Attendez, 19 fautes sur 10 lignes ? Sur 67 mots, oui, 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 c'est important, c'est une moyenne. Le français baisse, le français est moyen, 7 français sur 10 le pensent, la France est en déclin. Comment c'est possible qu'en France, la sixième puissance mondiale, on en soit arrivé là ? C'est vrai que ça va moyen. Avoir, avoir, avoir une pénurie d'un médicament comme l'amoxicilline est extrêmement choquant. Pénurie de médicaments, l'urgente relocalisation de l'industrie pharmaceutique en France. On a délocalisé la production de la plupart de nos médicaments dans les années 90, parce que ça coûtait moins cher de les faire fabriquer en Chine et en Inde. On achète plus, on fabrique moins, résultat, que savons-nous faire de nos mains ? Presque rien. On doit être capable de produire des surblouses, on doit être capable de produire des masques, on doit être capable d'avoir une base industrielle minimum. À un moment aussi, ça va bien. Ce débat est absurde. Stop à tout ça. La France, c'est un manque de bras, mais c'est aussi des médailles. On ne sait plus écrire, mais on a la médaille Fields. C'est le prix Nobel à Annie Arnault, c'est Bernard Arnault qui redevient l'homme le plus riche du monde l'espace d'une heure. 59 petites minutes de cocorico, pas une de plus. C'est la baguette inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça paraît être juste matériel, mais non. C'est du savoir-faire et du faire savoir. Alors, on vient de le voir dans le billet de Pierre-Michel, il y a beaucoup d'aspects qu'on va aborder ce soir, mais on a quand même le sentiment que ce qui déclenche ce retour du discours des clinistes, c'est très concrètement, enfin une peur très concrète, celle des coupures d'électricité cet hiver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Anaïs Voigilis ? C'est le déclencheur, le révélateur en tout cas ? Alors, c'est sûr que la situation énergétique française, elle accélère un peu le discours sur le déclin, de la même manière que les ruptures d'approvisionnement en partir de mars de 2020 et la pandémie, on avait l'idée d'un État en voie de clochardisation. Néanmoins, le discours du déclin, je crois que je l'ai toujours entendu. C'est un truc qui est très français et puisque je trouve assez extraordinaire, il y a deux choses. C'est, on a beaucoup de gens pour nous expliquer la France décline, tout va mal, le pays est en train de s'effondrer. On a beaucoup moins de gens pour nous apporter des solutions concrètes, c'est-à-dire qu'on passe le temps. Parce que je pense que les constats des causes d'un potentiel déclin sont largement identifiés. Par contre, on passe beaucoup moins de temps à imaginer le futur et à voir comment sort de l'ornière. C'est-à-dire qu'on est un peu en train de gratter la plaie qui fait mal, mais plutôt que de se mettre en mouvement, c'est-à-dire tous les gens qui disent ça va mal, eh bien on s'entend, on recrée un projet de société, on pense le futur. Quand on est jeune, je crois qu'on a plutôt envie de se projeter dans le futur que de se dire ça va mal et puis ça ne peut aller que plus mal. Et la deuxième chose qui me fait rire sur la réindustrialisation, c'est que tous les gens qui pensent le déclin, qui disent c'est un scandale, on va avoir des ruptures d'électricité, on ne sait plus produire du paracétamol, sont pour partie des acteurs qui ont conduit à cette décision. Qui ont conduit parce qu'ils avaient les règles du corps public. Pour favoriser la désindustrialisation. Ils ont promu le discours à une époque de la société post-industrielle où l'industrie était jugée comme une tâche à faible valeur ajoutée, donc il fallait se concentrer sur l'amont et l'aval, avec une forme finalement de naïveté ou de condescendance, en considérant que les pays chez qui ont projeté nos capacités de production n'auraient jamais envie de remonter la chaîne de valeur, n'auraient jamais envie de venir sur ces terrains. Et la deuxième chose, c'est que la question de l'énergie, c'était aussi une question qu'on pouvait largement anticiper, et donc il y a une défaillance à un moment dans la capacité à planifier. Donc finalement le déclin, s'il existe, on l'a largement organisé. Il n'existe pas le déclin Philippe Manière alors ? Ce qui est très intéressant, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on dit que ça décline de toute éternité, on a toujours dit que c'était mieux avant, dans l'Antiquité on retrouve des récits de gens un peu âgés qui disent ah là là, etc. Ça c'est un fait, mais ça n'empêche pas d'examiner si hic et t'noung, effectivement ça pourrait éventuellement aller moins bien. Il y a des indicateurs, ce que vous dites. Comme disait Woody Allen, ce n'est pas parce que je suis paranoïaque que je ne peux pas y resécuter. Donc c'est vrai qu'on a toujours dit que ça allait plus mal, ce n'est pas pour autant que ça ne va pas plus mal. Et moi je pense que oui, ça va plus mal. Alors vous êtes jeune, vous avez toujours connu une situation où on parlait de déclin. Moi qui suis malheureusement un peu moins jeune que vous, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, ce n'était pas vraiment le discours qui était dominant en France. Donc il y a vraiment eu un discours qui a évolué et ce discours, je pense qu'il est fondé sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que l'industrie, puisque c'est une spécialité qui est la vôtre, l'industrie c'est extrêmement important pour un pays parce que c'est là où vous avez les gains de productivité. Les gains de productivité, c'est ça qui fait la richesse collective. C'est là où vous avez les rares emplois modérément qualifiés et bien rémunérés. Pour une raison économique, je passe rapidement, comme il y a du capital, vous pouvez avoir un travail qui est payé bien dans l'industrie. Alors que dans les services, c'est beaucoup plus difficile dans les services d'avoir une compétence limitée et une bonne rémunération. C'est important aussi parce que l'industrie était répartie traditionnellement sur le territoire et donc vous avez maintenant des parties entières du pays qui ont l'impression d'être complètement déconnectées de la marge du monde. Alors que quand vous aviez la petite usine dans la petite ville de France, tout le monde avait l'impression de vivre dans le même univers. Et donc cette désindustrialisation, elle est extrêmement grave. Elle se traduit par tout simplement une baisse du PIB. Quand vous regardez donc la production par tête, quand vous regardez en parallèle par exemple la France et la Suisse, c'est tout à fait spectaculaire. Aujourd'hui, il faut bien savoir que la production par tête des Suisses est à peu près le double de la nôtre. Qui aurait dit ça il y a seulement 30 ans ? Alors après, vous diriez que les choses sont un peu plus chères là-bas, mais malgré tout, le pouvoir d'acheter des Suisses est très supérieur. Et donc, puisque vous parliez très justement tout à l'heure d'un examen relatif des choses, est-ce que c'est nous qui baissons ou les autres qui montrent ? J'allais dire les deux, mon général. Vous avez des pays qui déclinent moins que nous, qui progressent plus que nous, et donc notre position relative se dégrade. En tout cas, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas uniquement un sentiment, mais qu'il y a des indicateurs très clairs selon vous. Non, il y a une vérité. Il y a une vérité. Nathan Dever, je voyais réagir au début de l'intervention de Philippe Manière. Oui, je pense que le concept de déclin est en soi ambigu ou ambivalent parce qu'il est à mi-chemin entre deux concepts. Le concept d'une part de régression. Et une régression, ça désigne un phénomène objectif, qu'on peut quantifier, observable par rapport à un critère. Par exemple, quand la Cour suprême américaine décide de revenir sur le droit d'avortement, c'est une régression par rapport à ce critère des droits humains. Et le deuxième concept, c'est le concept de décadence, qui désigne, lui, non pas un phénomène, mais un sentiment qu'on ne mesure pas, mais qu'on éprouve, et pas avec des critères, mais en fonction de valeur. Et il me semble là que, si vous voulez, cette confusion entre les deux, entre le discours de la régression et le discours de la décadence, qui, en plus, est un concept qui a des origines ou une connotation biologique ou biologisante. Ça veut dire de dire qu'une société ou une civilisation, c'est comme l'évolution d'une vie individuelle, avec une phase de jeunesse, de vieillesse, d'agonie, etc. Tout cela fait du concept de déclin quelque chose d'un petit peu trouble. Et j'étais assez sensible à ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que, premièrement, le discours de la décadence, on y reviendra peut-être, mais il n'est pas nouveau, il existe de tout temps. Et deuxièmement, et à mon avis... Pardon, et vous disiez, il existe de tout temps, et même quand, économiquement, ça va bien. Ce n'est pas forcément lié à la situation économique. Même et surtout, c'est-à-dire que si on regarde dans l'histoire de France, un des moments où le discours, notamment littéraire et extra-littéraire de décadence, a été le plus intense, c'est pendant la Belle Époque. C'est là, il y a eu un très beau livre de Michel Vinoc, là-dessus, qui s'appelle Décadence, fin de siècle, où il montre bien que l'invention vraiment littéraire de cette esthétique décadente, c'est au moment de l'acmé de la grandeur de la France. C'était la décadence, ce n'était pas la régression, pour reprendre votre... Exactement, oui. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de régression, il y avait un sentiment de décadence. Exactement. Et il y a des régressions, à mon avis, en France, il faut évidemment les penser, la crise sanitaire en a été un exemple, ce que disait Mathieu Slama tout à l'heure dans votre sujet sur l'énergie aussi. Mais la question qu'il faut, à mon avis, se poser, c'est est-ce que le discours de décadence permet de sortir des régressions ? Et vous savez, le général de Gaulle, quand il parlait toujours de la grandeur de la France, un jour, il a fait cette confidence aperfite, il a dit « Par grandeur, j'entends la capacité de se dépasser, de la transcendance. » Et le discours de décadence s'y oppose de facto. Oui, Jérôme Sainte-Marie ? Oui, je dirais les choses un peu différemment, parce qu'effectivement, il y a une constance dans le discours, c'est effectivement l'idée que le déclin, ça revient sans cesse. Et avec l'ambivalence que vous venez de signaler. En fait, il me semble-t-il, il y a deux sources principales de ce discours décliniste dans le débat public. Il y a d'une part les réactionnaires, si j'ose dire, ceux qui trouvent que la société évolue trop vite, que la société se perd, et effectivement, là, on est très proche de la notion de décadence. J'en lisais récemment un bouquin de René Girardet sur le nationalisme français, avec des textes, effectivement, qui renvoient à des périodes qui nous paraissent vraiment fastes de développement économique, mais eux vivent ça comme un déclin, tout simplement, parce que toute société se transforme, et une société capitaliste, par définition, ces processus de production et les modes de vie sont sans cesse bouleversés par le développement de cette société, Karl Marx a écrit très bien. – Donc le côté réactionnaire, le côté réactionnaire d'un côté. – Il y a une autre source, et il y a quelques années, c'était très net, du discours décliniste, c'est le contraire, ce sont les libéraux modernisateurs qui disent, attention, on est dans le déclin, et donc il faut faire des réformes. L'entourage de Juppé, etc., vous aviez plein de gens comme ça, qui disaient cela, je ne sais pas si c'était des noms d'auteurs, on l'a tous en tête. Ça, c'est sur la production du discours. – Vous pensez à qui ? Dites-le, parce que… – Je pense que des gens comme Bavreuse, comme Maman… – C'est ça, au développé, alors ils disent, attention, le déclin menace pour qu'au contraire, on aille plus vite dans le changement, dans la modernisation, c'est l'inverse. On arrive effectivement, aujourd'hui, je finirai par là, en termes, on parle uniquement des perceptions pour l'instant, en tout cas de mon côté, mais en termes de perception, c'est nouveau quand même. C'est nouveau qu'on ait 60 à 75% des Français qui pensent qu'on a un déclin, d'après Ipsos, pour Fractures françaises, pour la Fondation Jean Jaurès, notamment, c'est 27% des Français qui pensent que nous sommes dans un déclin irréversible. Et effectivement, quand on regarde sur la longue durée ces sondages, on n'avait pas des niveaux comme ceux-là. Et parfois, quand l'économie va bien, je pense notamment aux quelques années du gouvernement Jospin, est-ce que ça lui était imputable ? Je ne sais pas. Mais là, par exemple, l'opinion était beaucoup plus optimiste. Donc il y a quand même un rapport entre les perceptions et les réalités. – Autre chiffre, Vincent Martini, c'était de la Fondation Jean Jaurès en septembre 2021. 69% des Français s'accordent pour dire qu'en France, c'était mieux avant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce sentiment de déclin, il existe dans l'opinion. – Il y a plusieurs choses qu'on observe dans l'opinion. Avant tout, c'est le pessimisme français. On a fait une grande enquête internationale sur les 50 nations les plus optimistes ou pessimistes. La France arrive 49e, l'Italie 50e. C'est-à-dire des nations où le taux par ailleurs de réponses favorables à « Êtes-vous heureux aujourd'hui » et parmi les plus élevées sont celles qui sont les plus pessimistes dans l'avenir. – Sur quoi je voudrais revenir ? J'étais assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur la différence entre le déclin comme régression et le déclin comme décadence. Mais ce qu'on pourrait dire, ce n'est pas seulement quand ça va bien qu'on pense décliner, c'est quand la société se transforme ou se modernise. C'est à ce moment-là que les discours sur la décadence paradoxalement apparaissent. Pourquoi ? Parce que le présent nous paraît illisible. Et il me semble que lorsque vous observez, par exemple, moi je trouve que dans ma carrière universitaire, j'ai commencé à travailler sur un type qui a complètement été oublié, qui s'appelait Simon-Nicolas-Henri-Linguet et qui en 1712 écrit, 20 ans avant la révolution, il dit qu'il va y avoir une révolution parce que la noblesse est corrompue, parce que le travail change et que l'égalité entre les hommes qui étaient celles des esclaves face à un maître, le monarque absolu, va aller dans le mur, on va faire une révolution et ça sera pire. Le capitalisme, il ne l'appelait pas comme ça, qui commençait à arriver dans la société française, va transformer la société et donc il critique les philosophes qui vont dans la mauvaise direction pour lui. Il pense que cette rélection, elle est inéluctable. On retrouve la même chose chez Châteaubriand au début du 19e siècle, qui nous dit qu'on est dans une valse des régimes, on ne sait pas politiquement où on va, donc il faut regarder vers le passé parce que ça va très mal. Et c'est le cas aujourd'hui, ça pour vous ? Oui, parce qu'on est en train de transformer quasiment l'intégralité des facteurs qui font une société. D'abord, qu'est-ce qui caractérise, on va dire, le développement humain ? La productivité dont vous parliez est une valeur pour des gens d'un certain âge ou d'un certain moment, mais il y a plein de gens qui disent aujourd'hui la productivité, la production, produire plus, ce n'est pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a le changement climatique qui guette, la catastrophe écologique, la collapsologie, etc. Il y a des gens qui disent les rapports entre les hommes et les femmes sont complètement chamboulés, on est en train de rééquilibrer, C'est le cas depuis 5 ans, c'est le cas. On voit bien que depuis une dizaine d'années, il y a toute une série de remises en cause d'éléments fondamentaux, des vérités fondamentales qui nous ont structurés. Et puis il y a le bouleversement du monde, on peut dire ça aussi. Oui, mais ce bouleversement du monde, précisément, dans le bouleversement du monde, il y a monde. Et donc, ce que vous êtes en train de décrire, c'est parfaitement juste, ça peut avoir un impact sur la psyché des individus et des peuples, mais on peut quand même observer que ce sont par définition, puisqu'ils sont mondiaux, des bouleversements qui impactent les autres pays du monde. Mais pas forcément de la même manière. Or, vous n'avez pas le même pessimisme, typiquement au Danemark, aux Pays-Bas, il y a énormément de pays développés qui sont impactés par le digital, par la crainte climatique, etc. Et tout ça ne se traduit pas chez eux, si vous voulez, par le pessimisme qu'on a en France. Donc, oui, il faut déconnecter les deux, mais on a tout de même en France cette particularité d'avoir, et vous le disiez vous-même, un pessimisme et un sentiment de déclin qui ne peut pas être lié à ces faits exogènes, puisqu'ils ne se traduisent pas par le même pessimisme ailleurs. Alors, vraiment, on a vraiment deux mots pour aller très vite. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Si vous observez les grandes nations développées, vous trouvez les marqueurs de ce pessimisme, c'est-à-dire apathie démocratique, distance qu'on appelle en sciences politiques, le citoyen critique, celui qui critique les institutions, qui critique le monde tel qu'il va, même lorsqu'il est parmi les plus favorisés. Donc, on retrouve, avec des nuances, quand même, en Europe occidentale, un pessimisme qui est beaucoup plus fort que, pour vous parler de l'attitude qu'on retombe avec tout à l'heure, les paris les plus optimistes, c'est le Bangladesh, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, vous voyez, les pays qui, a priori, sont loin. Ça, c'est une grande phrase de Béatrice Gilbien qui a dit, même en Afghanistan, il y a quelques années, les gens étaient plus optimistes qu'en France. Oui, effectivement. Quand j'ai vu ça, j'étais absolument effarée, avec l'espoir que les choses y iraient mieux et qu'il y avait quelque chose à faire. Alors qu'on est quand même dans un discours depuis longtemps, effectivement, qu'à la limite, tout va à volo, on devrait aller se coucher et puis attendre que ça passe, parce que c'est tellement dans un tel État, la France, que ce n'est pas possible. Si on écoute Agoravox, Figarovox un peu, Valeurs Actuelles, Le Point, franchement, c'est quand même du lourd dans le discours où tout va très mal. Moi, je pense que ce qui peut y avoir un peu important en France, c'est qu'on est aussi avec un discours d'extrême droite qui est très décliniste décliniste chez Marine Le Pen, mais un discours d'extrême gauche qui est aussi sur tout va mal, les inégalités s'aggravent, vraiment, on va aller dans le mur si on ne fait pas la révolution et si on ne met pas Mélenchon Premier ministre. C'est-à-dire que du coup, on a les deux côtés, si vous voulez, qui sont avec un discours où rien ne va. Et puis au milieu, on essaye de trouver un peu des solutions. Emmanuel Macron s'est fait élire en 2017 en étant une sorte d'antidote au déclinisme ambiant. C'était un peu son discours de l'époque. Exactement. Mais comme on n'a pas, on est très impatients des résultats et comme on pense qu'il n'y a pas les résultats annoncés, même si on a eu une chute du chômage, on va prendre ça parce que ça, c'est vrai, mais peut-être que c'était amorcé avant et que ce n'est pas seulement dû à lui, peut-être, mais on est dans le sentiment qu'au fond, rien n'avance, rien ne bouge et ce qu'on voudrait, et ça, c'est valable, quels que soient les niveaux véritablement socioculturels. Les classes supérieures comme les classes inférieures demandent à avoir du résultat et c'est vraiment général. Donc là, je pense qu'on est sur une spécificité qui est peut-être liée à notre système politique. Je le dis à tout le monde, on a le temps pour en débattre, mais qu'est-ce que c'est mieux ? Sur la question de est-ce que ce pessimisme est ou non une spécificité française, vous disiez, Vincent Martini, que c'est quand même partagé dans les sociétés occidentales, mais quand même, vu de l'étranger, en fait, on s'étonne et on s'interroge beaucoup sur ce pessimisme très français et c'est même devenu un marronnier dans la presse anglo-saxonne. Un marronnier, c'est un sujet qui revient en permanence. Exactement. Merci, Karine. Ça revient beaucoup dans la presse anglo-saxonne, notamment, et je voulais juste vous montrer deux exemples d'articles. Déjà, il y a presque dix ans, en 2013, c'était le magazine américain de New Yorker qui se penchait sur le cas français, ce qu'ils appellent le cas français, le fait d'être content, d'être malheureux. Mais pourquoi donc ? Ils se demandent-ils tout au long de l'Arctique et puis plus récemment, en novembre dernier 2021, c'était les Britanniques de The Economist qui titraient sur ce paradoxe « La France va bien, mais elle se sent malheureuse ». Donc, finalement, on sent quand même qu'il y a une spécificité française. Vincent Martigny, est-ce que ce n'est pas finalement une donnée culturelle un peu ancestrale et comme on le disait tout à l'heure qui ne dépend pas forcément de la réalité des faits et du contexte ? Il y a une culture politique française, probablement en tout cas, qui favorise une mélancolie. Ce n'est peut-être pas un hasard aussi si on est à un pays dans lequel la culture a produit l'idée de spleen, ce mot anglais, qui signifie cette forme de mélancolie, cette espèce de regard en arrière qui me fait penser à cet ange de l'histoire dont les ailes sont prises dans le vent du temps qui l'emmène vers l'avant, mais elle regarde vers l'arrière. Moi, je pense souvent à la France comme un pays comme ça qui, ses ailes, l'emmène vers le futur, elle est parfois dans une forme de modernisation rapide et en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de regarder en arrière en se disant mais finalement, est-ce que ce n'était pas mieux avant cette interrogation ? Encore une fois, on la retrouve à différents moments de l'histoire et c'est peut-être là qu'il y a une singularité, pas tant sur le fait qu'il y aurait un pessimisme particulièrement français aujourd'hui, mais que ce pessimisme soit si récurrent dans sa propre histoire. Analyse de Guilis, sur cette spécificité française ou pas, vous regardez beaucoup aussi ce qui se passe dans les autres pays européens, donc je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous la comprenez, le fait que ces Français se voient peut-être plus malheureux qu'ils ne sont en réalité ? C'est une très bonne question. C'est vrai que moi, la question du déclin ou du sentiment de déclin, on peut l'aborder par l'angle des partis nationalistes en se disant finalement que c'est aussi un des moteurs de ces partis de se dire que c'était mieux avant de surfer sur ce sentiment. Mais c'est quand même un des discours qu'on trouve plus fortement en France qu'on peut le voir ailleurs. Alors après, les sondages, les études d'opinion peuvent dire autre chose. C'est-à-dire que moi, mon matériel, c'est plutôt des entretiens qualitatifs et pas du quantitatif. Donc les approches peuvent être un peu différentes. Mais on le retrouve beaucoup en France et avec l'idée aussi de peut-être, on parle beaucoup d'inégalité comme moteur du vote de ces partis. Moi, je pense que ce qui est plutôt le moteur du vote de ces partis, c'est le phénomène de stagnation sociale. Le sentiment que finalement, quoi que vous fassiez, vos enfants vivront moins bien que vous et vous vous efforcez à essayer de fournir une meilleure qualité de vie. Ça ne marche pas parce qu'on a aussi une évolution de la structure de nos sociétés et donc on n'est pas forcément capable de répondre aujourd'hui aux nouvelles années. Donc c'est le sentiment de déclassement en réalité. Oui, mais j'aimerais qu'on sorte si vous voulez de généralité sur l'esprit français, le mal français, etc. parce que là, il faut faire de la sociologie en l'occurrence et de la sociologie électorale ou la sociologie d'opinion. Et on se rend compte que les choses sont assez clivées une nouvelle fois. Alors juste un point par rapport à cette idée que ce serait des entrepreneurs politiques qui mettraient des idées déclinistes dans la tête des gens. Il y a toujours eu des gens qui considéraient qu'on était en déclin. Dans les années 60, il y avait des auteurs et il y avait des politiques qui expliquaient que vraiment la France ça allait à volo. Mais personne ne votait pour eux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est l'audience même de ces discours-là montre qu'il est partagé par la population et encore une fois, c'est les électeurs qui font les succès électoraux. Ce ne sont pas les candidats. Seconde chose, et cette idée aussi psychologisante peut être une façon de, comment dirais-je, peut installer une forme de déni. Je pense à un livre publié à la République des idées par quatre auteurs juste après la victoire d'Emmanuel Macron qui a expliqué que la première victoire ce n'était pas du tout notamment celui qui dirige le CIPOF, ce n'était pas du tout la victoire de la France d'en haut par rapport à la France d'en bas ou ce que j'appelle le bloc élitaire par rapport au bloc populaire. C'était la victoire des optimistes par rapport aux pessimistes. Et de fait, les gens qui ont voté pour Macron au premier tour sont beaucoup plus optimistes que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen par ailleurs. Mais ils ont toutes les raisons de l'être optimiste. Ce ne sont pas du tout les mêmes milieux sociaux. Si vous bénéficiez de la mondialisation par la spéculation immobilière dans les centres-villes par exemple, vous n'avez pas le même rapport à l'optimisme ou au pessimisme que si vous êtes victime des délocalisations en Picardie. Donc si vous voulez, il ne faut pas s'arrêter à cette strate, à ce moment psychologique parce que généralement on se rend compte qu'il renvoie tout simplement à une situation sociale. Philippe Manière ? Oui, je crois qu'il faut vraiment réfléchir dans cette matière puisqu'on parle de déclin. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une dynamique, un déclin. Ou ça n'est pas. Mais enfin, si c'est, c'est une dynamique dans le temps et puis c'est par rapport à d'autres. Donc je crois qu'il faut vraiment raisonner en interspatial et en intertoporel. Passez-moi cette double cuistrerie. Alors d'abord, un petit mot sur les commentateurs étrangers. Moi, je les connais pour la plupart. Ils sont formidables, les gens des économistes et des New Yorkers qui écrivent sur nous. Ils nous connaissent très bien mais ils ont un peu un crush pour la France. Ils sont un peu amoureux de la France et je pense qu'ils ont un biais optimiste sur la France. C'est important parce qu'on se dit chaque fois c'est des gens qui ont une espèce de supériorité épistémologique sur nous, ils nous regardent de l'extérieur donc ils doivent mieux nous comprendre. Ce n'est pas vraiment vrai. Moi, je pense qu'ils se trompent souvent sur nous. Ils pêchent par optimisme sur notre cas. Ensuite, si on raisonne un petit peu par rapport aux autres pays. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penché dans une autre vie, c'est les autres pays. Nous ne sommes pas les seuls à avoir une espèce de sentiment d'impasse identitaire et de déclin. Beaucoup d'autres pays ont connu ça auparavant. La Suède, le Canada, les États-Unis, le Japon, etc. La plupart d'entre eux, le Japon est un peu à part, ont réalisé qu'il y avait un problème et ils l'ont traité. Alors, en faisant ce qu'on appelle aujourd'hui les réformes, il ne faut plus utiliser ce mot-là parce que je pense qu'il fait peur inutilement, mais en faisant des réglages, des changements dans leur organisation sociale, dans leur organisation politique qui leur a permis de sortir de l'impasse identitaire et aujourd'hui de ne plus avoir le sentiment du déclin. Donc, un, ce n'est pas une... C'est quoi ce type de réforme ou de réglage ? Typiquement, quand l'école ne marche pas, vous changez le fonctionnement. Je ne sais pas, je prends un exemple au hasard. Vous faites que le recrutement dans les établissements soit fait par les chefs d'établissement sur la base d'un projet pédagogique commun. Ça vous paraît trivial, mais ça change tout. C'est-à-dire que la politique peut répondre à ça. Je ne parle pas de la politique parce que la politique me semble assez insusceptible de répondre, en grande partie d'ailleurs parce que les politiques ont en quelque sorte une espèce d'avantage à faire croire que ça va mal et que ça ira mieux quand ils seront au pouvoir. Donc, vous avez une espèce de critique permanente, c'est le fonctionnement de la démocratie, c'est à peu près inévitable. Moi, ce qui me paraît important, c'est ce qu'on ne traite pas assez dans le débat public français, c'est ce que j'appelle les politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on a les manettes du pouvoir qui consistent non pas à faire des discours, etc., ou à dire que ça va aller mieux, mais à faire des réglages pour que, pour faire simple, le nucléaire fonctionne, pour que l'école fonctionne, pour que l'industrie revienne en France ou en tout cas qu'elle cesse de partir. Ce sont des réglages qui peuvent paraître encore une fois totalement contingents, mais qui ont une énorme importance et qui sont sous-estimés dans le débat public français parce que le débat public français, non seulement il est teinté de pessimisme, mais en plus, il est totalement conceptuel. Et quand on commence à descendre dans les détails que je viens d'évoquer, on a peur de lasser son auditoire puis on se sent un peu déchoir. La vérité est vraie, c'est que quand on est dans une impasse collective, c'est ce genre de sujet qu'il faut traiter. Il faut modifier les politiques publiques. Et c'est possible et d'autres l'ont fait avant nous et ils n'ont plus le 30e mode du déclin alors qu'ils l'avaient. J'arrive, mais prenons l'exemple d'en bas. C'est intéressant que vous parliez d'éducation puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup justement dans les discours déclinistes, le niveau scolaire qui ne serait ou qui n'est plus le même qu'avant. Et je voulais m'arrêter sur l'exemple de l'orthographe. On l'a vu rapidement dans le billet de Pierre-Michel qui a ouvert l'émission. Alors, il faut savoir qu'en France, régulièrement, on évalue le niveau en orthographe des élèves de CM2. La dernière vague, c'était l'année dernière. Cette évaluation de l'orthographe avec cette maladie de l'orthographe, c'est vraiment une maladie française. Vous allez me dire ce que vous en pense parce que ça m'interroge. La dernière vague de cette enquête sur l'orthographe, c'était l'année dernière. Et donc, en moyenne, je simplifie les chiffres, mais sur une dictée de 70 mots, les élèves faisaient 20 fautes. 20 fautes, c'est deux fois plus de fautes que leurs parents qui, eux, ont été testés en 1987, année de la première vague. Et c'est aussi plus que leurs grands frères et sœurs qui ont été testés en 2007. Eux, ils faisaient plutôt 15 fautes. Donc, ils faisaient moins bien que... On est passé de 10 à 15 à 20. On a fait 10, 15, 20. Donc, voilà. Ça, c'est souvent montré comme un exemple de ce qu'est le... C'est un déclin de la performance. C'est un exemple de ce que vous appelez la décompétence, j'imagine, Philippe Manière. Mais du coup, Béatrice Giblin, moi, en lisant ça, aujourd'hui, en préparant l'émission, je me demandais est-ce que c'est vraiment un bon indicateur quand on parle du déclin français ? Est-ce que, par exemple, les élèves d'aujourd'hui n'auraient pas développé, par ailleurs, d'autres compétences que leurs aînés n'allaient pas ? Vraiment, c'est une question que je me pose de façon... Moi, j'ai tendance à penser à cela. J'ai enseigné en Seine-Saint-Denis pendant plus de 30 ans. Donc, avec des étudiants qui venaient de milieux socio-culturels, on va dire, pour faire simple, plutôt défavorisés. Bien. Il y avait, bien évidemment, une orthographe qui était vraiment problématique. et ils avaient eu le bac et ils étaient à l'université. Et ce qui était important de faire comprendre, c'est que ce qu'ils écrivaient, c'était pour être lu, c'était leur texte, c'était leur pensée. Et donc, ils devaient se mettre à travailler et à comprendre la grammaire qu'ils utilisaient pour traduire leur pensée. On avait des améliorations très rapides, véritablement, de l'orthographe dans leur texte. Je ne dis pas que je ne corrigeais pas encore quand on était en thèse, j'en ai corrigé. Mais il est évident qu'écrire sans faute, en tout cas aujourd'hui, à l'époque où il y avait 20% d'une classe d'âge qui allait au bac et qui venait de milieux effectivement aisés, bourgeois, c'était quand même plus facile que quand vous avez eu une massification, bien sûr, de l'enseignement. Mais le certificat d'études, déjà, garantissait un niveau d'orthographe bien solide. Pendant quelque temps. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous n'écrivez jamais et que vous n'écrivez jamais, votre niveau a tendance à baisser. Bon, mais en parlant toujours de ce magnifique certificat d'études primaires. Mais je pense aujourd'hui qu'on a des tas d'enfants et je pense même, je vais prendre les étudiants, je ne vais pas prendre les petits. Dans les étudiants, honnêtement, la qualité de ce qu'ils savent produire grâce au travail de terrain qu'ils font, grâce à la maîtrise des outils qu'ils peuvent avoir, sont vraiment d'une qualité que nous n'avions pas avant. Alors, je sais que je vais faire hurler, parce que ce n'est pas ce qui se dit, mais pour moi, globalement, le niveau au niveau universitaire monte et le niveau ne baisse pas. Nathan Devers, vous, 2007, c'est votre génération peut-être de CM2, c'était 15 fautes en moyenne. Avant de vous, c'était zéro faute, mais comment vous entendez ça ? Non, écoutez, il me semble qu'il est quand même évident qu'on observe un certain nombre de régressions. Donc là, vous donnez l'exemple de l'orthographe, on pourrait donner un autre exemple, c'est l'appauvrissement même du lexique. C'est autre chose qui est, à mon avis, plus grave encore que l'orthographe parce que la pauvreté lexicale, c'est presque une pauvreté en monde. Ça veut dire, on habite dans un univers où il y a des choses, des objets qu'on ne peut plus nommer, des arbres qu'on ne nomme pas, etc. Et donc, c'est une réduction non seulement du langage, mais des choses qu'on devrait pouvoir appréhender, manier, etc. Des régressions, on pourrait en citer plein. Il y a un indicateur, moi, que je trouvais intéressant, ce que je vais dire est totalement subjectif. Je trouve que l'architecture est un art qui reflète très, très bien la manière dont une société se projette dans l'avenir et projette la manière dont elle va laisser une trace à la postérité. Et vous savez, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame et qu'on s'est posé la question, est-ce que Notre-Dame, on va la reconstruire à l'identique ? En plus, la flèche, ce n'était pas une partie qui avait une immense valeur historique médiévale ou est-ce qu'on va essayer d'apporter quelque chose ? Notre-Dame est quand même un monument qui a toujours été un palimpseste. Ça veut dire chaque époque qui a été confrontée à l'idée de se dire il faut la reconstruire ou il faut ajouter quelque chose a ajouté sa patte personnelle en disant on va laisser une partie de notre art dans l'avenir. Et c'est vrai que cette décision de reconstruire à l'identique finalement, après un grand débat. Exactement. Et après ce débat-là, témoigne en tout cas que ce qui a été tranché, c'est que notre époque n'aurait rien à apporter sur le plan artistique, sur le plan architectural et peut-être davantage, peut-être même sur le plan historique à la postérité. Pour ma part, j'y ai vu quelque chose si vous voulez de très représentatif et d'assez navrant d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il fallait nécessairement prendre le choix inverse mais en tout cas d'un miroir assez inquiétant de la manière dont on se représente notre situation. Intéressant, Vincent Martin, je n'avais jamais pensé à ça. Oui, moi non plus. Je suis assez d'accord avec Béatrice Giblin qui était en professeur à l'université. Je trouve que le niveau ne baisse pas, je trouve qu'il monte. Alors c'est pareil, quand vous dites ça, tout le monde vous dit que vous êtes complètement idiot. Regardez la tête de Jean-Marie. J'entendais tout à l'heure, on disait dans certaines grandes écoles, ce n'est plus comme avant, etc. Moi, j'enseigne à la fois à l'université et dans certaines grandes écoles. Je trouve que globalement, les étudiants non seulement ne sont pas moins bons que dans ma génération, même je suis parfois épaté, je me dis que moi-même je n'étais pas capable de produire autant de connaissances. Alors, il se trouve que les critères qui nous permettent d'évaluer ce qu'on appelle le niveau, le fameux certificat d'études, l'orthographe, ce ne sont pas forcément les critères intégraux de ce qu'est fait la qualité d'un étudiant. Notamment, je suis frappé de voir comment on valorise beaucoup plus aujourd'hui qu'à une certaine époque, à la créativité, la capacité à sortir un peu d'un cadre défini. Alors parfois, le problème, c'est que le cadre n'est peut-être pas assez solide, etc. Et ça, c'est toujours pareil. Il y a toujours plusieurs types d'enseignants et de chercheurs sur ces questions-là qui ont certains qui pensent c'est une catastrophe, qui pensent que c'est mieux. Moi, je constate même quand je vois mes jeunes collègues qui arrivent sur le marché du travail comme anciens chercheurs, je trouve que globalement, c'est mieux. On a des chercheurs qui en France sont aussi bons, voire meilleurs qu'il y a encore des années. On a des prix Nobel. Et surtout, le niveau qui permet... Enfin, il y a une telle compétition aujourd'hui, on peut le regretter ou s'en réjouir, mais il y a un tel niveau de compétition dans ce genre d'univers que vous ne pouvez pas dire, par exemple, dans la recherche française que le niveau baisse. Je ne parle même pas des étudiants, je parle vraiment de ce qui fait aussi la projection de la France dans l'avenir. On parle de l'architecture, la recherche, l'éducation, ce sont des enjeux qui sont importants. Votre réponsement à nous-mêmes en disant ça, Jérôme Saint-Marie ? Non, je voudrais quand même souligner qu'il y a deux traditions. On a évoqué la première, la tradition de parler du déclin. Mais il y a une autre tradition que moi, j'ai toujours connue. Et comme vous, je ne suis pas tout jeune. Donc, désormais, j'ai toujours connu, effectivement, plutôt d'un univers universitaire et plutôt à gauche, l'idée que, quelles que soient les évolutions constatées, elles sont positives et qu'en plus, si on perd d'un côté, si on ne sait plus manipuler le fubonctif, puis ensuite le passé simple et si on perd du vocabulaire, ce n'est pas grave. On sait utiliser nos tablettes, on sait utiliser ce set. Vous y mettez un clivage politique, vous venez de dire à gauche. Non, là, c'est un clivage politico-social, si vous voulez. C'est le côté universitaire de gauche, tout simplement parce qu'aussi, c'est des gens qui tiennent la maison et donc, ils doivent défendre un bilan qui n'est pas forcément si positif que cela. Je suis désolé, ces deux traditions. Il y a quand même un juge de paix. Le juge de paix, c'est toutes les évaluations qui sont faites. Vous avez parlé de PISA, etc. On peut vérifier quand même. Il n'y a pas que la dictée, on peut vérifier. Vous savez, c'est très important, y compris pour faire des maths, que d'avoir, de bien connaître, avoir du vocabulaire, bien connaître sa syntaxe, bien connaître. Quand on transmet une langue, on ne transmet pas uniquement une façon simplement de communiquer directement. On transmet aussi une façon de raisonner. Et de fait, c'est évident quand vous regardez, ne serait-ce que les discours... Je vous donne un exemple tout simple pour ne pas comprendre. Prenons les discours des présidents de la République. Regardez l'évolution du discours présidentiel dans sa qualité d'expression. J'ai évidemment évoqué De Gaulle. Si on évoque Pompidou, etc., vous voyez bien qu'aujourd'hui, François Hollande multipliait les doubles sujets, avait un langage extraordinairement pauvre et ce genre de choses. Ça signifie quelque chose. Et de fait, je ne parle pas des catégories les plus populaires, mais dans nos élites, vous avez effectivement un appauvrissement du langage et par ailleurs, vous avez une dévastation des études scientifiques. Je rappelle qu'on n'arrive plus à trouver des professeurs de maths. Vous n'avez pas été nommés tous les deux, Béatrice-Gilles-Béatrice-Martini, mais vous étiez un peu ciblés quand même. On avait compris. Mais il y a une autre forme d'intelligence très française qui ne passe pas. Non, mais je le dis. C'est pour vous donner la parole. C'est des critiques où le cynique est toujours plus intelligent que les autres. Allez, Béatrice-Gilles-Béatrice, je vous laisse répondre. Oui, je l'ai... Enfin, sur la question des mathématiques, on va mettre de côté l'orthographe parce qu'honnêtement, l'orthographe française est particulièrement complexe. Voilà, il y a un nombre d'exceptions qui est important. Mais elle l'était déjà avant. C'est ça, pas plus. On est d'accord. Mais la proportion de gens qui savaient, parfaitement écrire sans faire de faute d'orthographe et en fait un certain nombre de trucs, ce n'était pas 90% des Français non plus. Et ce n'était même pas 50% des Français. Que c'est devenu un marqueur social, c'est assurément vrai. Sortons de l'orthographe. Passons aux mathématiques. Effectivement, toutes les enquêtes PISA et autres montrent la baisse du niveau de mathématiques au niveau des CM1, CM2 et encore au collège et même au niveau des lycées très fortement. Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Moi, je pense quand même que c'est en partie la formation des gens qui enseignent aux enfants parce que c'est un métier, on dit beaucoup plus souvent institutrice qu'on ne dit instituteur, que ça vient essentiellement de formations littéraires et qui ne sont pas forcément très à l'aise avec les mathématiques. Mais, aujourd'hui, vous êtes bon en maths, on ne va pas vous dire « Mais oui, mon grand fait instituteur, ce sera très bien. » Non, mais quand tu es bon en maths, tu vas quand même faire autre chose qu'instituteur. Et puis, peut-être même que tu ne vas pas être prof de collège. Tu pourrais, je ne sais pas, faire une école d'ingénieur. Tu gagneras quand même beaucoup mieux ta vie. Donc, il y a une question qui est importante et là, c'est peut-être un peu dans votre sens. C'est-à-dire, cette unité de l'éducation nationale ou quelle que soit la matière qu'on enseigne, ça sera exactement le même salaire qui est un salaire qui a été considérablement dégradé sur ces 30 dernières années avec une perte de pouvoir d'achat incontestable. Alors, là aussi... Vous parlez quand même tous un peu dégradation. Vous parlez, non, mais vous parlez politique publique. Qu'est-ce qu'on fait de la masse d'enseignants auxquelles il faut redonner du pouvoir d'achat ? Philippe Manière, et puis après, je voudrais qu'on parle quand même de la question peut-être plus profonde, pardon, de la grandeur mythifiée de la France. Là, vous avez raison, c'est que le déclin est spécialement douloureux dans un pays messianique. C'est vrai que dans un pays qui n'a pas de prétention, bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Chez nous, c'est spécialement pénible, au sens littéral du terme. Alors, deux points. D'abord, Nathan disait toujours tout à l'heure très justement que l'orthographe est en fait un symptôme et c'est beaucoup plus grave, c'est le champ lexical derrière. Moi, je dirais que derrière le champ lexical, il y a quelque chose qui est encore plus important, qui pour le coup était une particularité française, un domaine de performance français qui était reconnu dans le monde entier, c'était une capacité à raisonner hors du commun. Tout ça se sert l'un l'autre en quelque sorte. Mais qu'est-ce que vous faites croire qu'on l'a perdu, ça ? Ça, pour le coup, ça ne se mesure pas. Si ça se mesure, ça se mesure, vous le voyez dans un certain nombre de mesures des performances des étudiants et vous le voyez aussi, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Chacun, quiconque a eu une vie professionnelle de plus de 20 ans peut considérer, peut constater que, heureusement, on trouve encore des gens qui savent très bien raisonner. Mais la probabilité de trouver des gens qui savent très bien raisonner et spécialement dans la catégorie de gens qui, normalement, étaient faits pour savoir raisonner quand ils arrivaient sur le marché du travail parce qu'ils avaient fait telle ou telle catégorie d'études, cette proportion décroît. Vous pouvez maintenant être diplômé d'une grande école et avoir une capacité à raisonner qui est très inférieure à celle de vos aînés. C'est un fait et moi, je considère que c'est une régression, ne parlons pas de décadence, c'est une régression et ça pose un problème. Alors, pardon, parce que je voulais juste rebondir sur ce que... Oui, mais non, non, parce que c'est intéressant ce que vous venez de dire et ça fait réagir. Je voudrais en dire sur les infirmières. Anaïs Vagilis, s'il vous plaît. Non, mais je pense qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. C'est-à-dire, vous parlez d'une part de la population des ingénieurs, des gens qui viennent de grandes écoles quand il y a 40 ans... Je ne parle pas des écoles d'ingénieurs. Non, mais vous parlez d'une catégorie de population. Quelle était la proportion de cette catégorie de population il y a 40 ans ? La structure du travail, la structure des emplois... Mais il y a quand même une démocratisation d'enseignement supérieur. Ça, c'est vrai ! Vous avez beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de gens... Ça aurait dû aboutir à l'effet inverse. ...qui prétendent accéder à des... Et par ailleurs, la France reste quand même un pays où on vient chercher nos compétences des gens de grande qualité et on ne sait pas les retenir. C'est ça le problème. Oui, mais du coup, on est... Je pense qu'on essaye de tout mettre dans une chose. Il y a un problème de formation, il y a un problème d'attractivité du marché du travail et ce que nous sommes capables d'apporter à nos meilleurs esprits. Et il y a derrière aussi une évolution du monde et je pense qu'il faut un peu revoir les catégories qu'on considère. Je reste avec vous, Anaïs Véguilis, parce que pour parler un peu de la question de la grandeur mythifiée ou pas, en parlant de l'industrie, est-ce que si aujourd'hui on est aussi frappé par les potentiels, ce n'est pas sûr encore, coupures de courant cet hiver, ce n'est pas parce qu'on nous a appris depuis qu'on est nés, quels que soient nos âges sur ce plateau, que la France serait toujours protégée parce qu'on avait le nucléaire français, qu'on avait une indépendance énergétique contrairement à beaucoup d'autres pays. Est-ce qu'on n'a pas été élevés dans la grandeur justement des fleurons français ? Peut-être que c'est... Le fondement du programme nucléaire, il naît dans l'esprit de De Gaulle, puis repris par Pompidou et Végeux, sur une idée très simple. L'indépendance de la France sur le plan de l'énergie et sur d'autres plans par rapport aux Etats-Unis. Et c'est important de le dire, il ne le fait pas rapport aux Etats-Unis, il ne le fait pas par rapport à d'autres Etats, très clair dans son discours. Et le problème, c'est qu'on a abandonné cette politique, c'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, ça va toujours rester, on n'a pas su anticiper les problèmes qu'on allait avoir aujourd'hui de maintenance. L'augmentation aussi des besoins d'électricité, c'est-à-dire que quand on parle de décarbonation des usages et des procédés, c'est-à-dire qu'on va augmenter notre consommation d'énergie, même si on réduit par ailleurs par des phénomènes d'efficacité ou de sobriété énergétique. Et on l'a entretenu. Alors, je pense que sur l'énergie, on a vécu dans ce mythe, se dire que ça avait toujours été ça, c'était un avantage compétitif et on tombe de très haut parce que potentiellement, la situation va plutôt entraîner une vague de désindustrialisation que de la réindustrialisation. Et sur la question de l'industrie, par contre, on a très clairement fait le choix de se détourner de l'industrie, comme je vous l'expliquais au début, en prenant le modèle d'une société post-industrielle. Vincent Martigny, il y a la question des centrales, du nucléaire. D'autres ont dit, au moment du Covid, dans le pays de Pasteur, on n'a pas trouvé de vaccin. Vous voyez, tous ces mythes français qui ont été écornés ces dernières années. Est-ce que... Oui, mais là, encore une fois, moi, je trouve que je suis un peu mal à l'aise par rapport à ce débat depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, vous pouvez prendre des exemples d'optimisme ou de pessimisme d'à peu près tous les domaines de la société. Alors, il paraît que c'est l'orthographe qui définit notre critère de grandeur. En fait, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, en fait, en réalité. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ce sujet, c'est que, indépendamment de notre conception de la grandeur, c'est une fois de plus, dans toutes les périodes dans lesquelles on a le sentiment que notre réalité devient illisible, que ce qui était une vérité fondamentale hier est aujourd'hui devenu un mensonge fondamental, c'est-à-dire, je vous donne un exemple que j'ai déjà, on en a déjà discuté ici, c'est-à-dire, par exemple, avant, on vous disait si tu as un certain nombre de diplômes, tu trouveras un emploi à la hauteur de tes compétences. Aujourd'hui, cette réalité, évidemment, elle n'est plus juste parce que ça ne correspond pas. Là, s'il y a une régression, c'est peut-être ça. Alors, il y a peut-être une croissance des inégalités, une déstructuration du marché du travail qui fait que, comme les choses changent nous ne pouvons la déchiffrer, eh bien, il y a une tentation de se tourner vers le passé en imaginant le passé toujours baigné d'une lumière de légende, disait l'autre. C'est phénomène. Et en parlant, on est trop obsédé par les régressions. Mais ça me pose quand même une difficulté parce qu'encore une fois, on est en train de faire des réflexions aux doigts mouillés depuis tout à l'heure. De quoi ? On fait des réflexions aux doigts mouillés. Vous dites, oui, il y a le truc PISA qui dit que les enseignants sont mal payés, ça, on le sait. Mais que le système scolaire des pays européens. OK, d'accord. Ce sont des faits. Vous pouvez dire, en effet, il y a des logiques de politique publique qui peuvent être derrière. Je constate quand même que dans la vie politique, par exemple, lorsque vous ne parlez que de politique publique comme ça a été le cas sous le quinquennat de François Hollande, Emmanuel Macron lui-même en 2017 avait fait toute une campagne en disant, il faut qu'on arrête de parler des politiques publiques, les gens ne comprennent rien, il faut qu'on redresse un cap et c'est ce cap qui va faire en sorte qu'on va remobiliser les gens. Puis maintenant, on dit l'inverse. On dit, il faut reparler des politiques publiques parce que c'est ça où on peut faire quelque chose. Encore une fois, cette donnée, elle est complètement relative. Elle, à mon avis, tient à une défiance générale du politique et qui mène à ce genre de débat, c'est à qui la faute ? Et c'est un peu ça la difficulté de ce genre de débat et moi qui me dérange. C'est-à-dire qu'on cherche toujours un certain nombre de responsables. En général, on sait, en fin de compte, c'est toujours les politiques parce que c'est de leur faute. On est en France, les politiques sont responsables de tout, on n'est responsables de rien, ce n'est jamais de notre faute, c'est toujours la faute en général de ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire, en gros, le décliniste, entre guillemets, cherche toujours le responsable ? Le décliniste, il a trois catégories qui retrouvent quasiment tous les discours déclinistes. Le premier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la société est un corps, un organe, qui a un début, un milieu, une fin, donc on va mourir comme si la France allait mourir demain, ce qui est une idée, excusez-moi de le dire, ridicule. Deuxièmement, c'est l'idée que c'est la faute de quelqu'un, en général des élites, donc a priori, il faut blâmer quelqu'un, trouver un coupable, un responsable, comme on le faisait, je ne sais pas, en Union soviétique, par exemple, quand il n'y avait pas un problème de production, à l'époque stalinienne, on prenait un type qui disait qu'il avait sa beauté, on le faisait exécuter, puis on dit, c'est pour ça qu'on a des retards. Et puis troisièmement, il y a cette idée qu'il faut un sursaut. Seul le sursaut nous sauvera, c'était la fin du livre de Nicolas Baverez dont vous parliez tout à l'heure, ça va très très mal, de plus en plus mal, mais peut-être, dans l'abîme, au bord de l'abîme, nous avons une chance. C'est le point commun. Avec un homme charismatique qui va surgir. Avec un homme charismatique, il y en a pour qui ça a marché, c'était le général de Gaulle, mais enfin, des prétendants à nous sortir de l'ornière, depuis le général Boulanger jusqu'à Eric Zemmour, il y en a un certain nombre. Il ne faut pas être injuste avec Baverez, Baverez n'appelle pas du tout à l'homme profondantiel. Ce n'est pas une critique de Nicolas Baverez, je ne le mets pas dans le même ordre. Restons sur la question politique et sur le lien entre déclinisme et, in fine, vous parliez de Zemmour à la fin et montée des nationalismes et des populistes. C'est le cœur du suicide français. Je voudrais d'abord reprendre le terme que vous avez utilisé à plusieurs reprises de mythe de la grandeur française. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par mythe. Vous savez, en politique, un mythe, c'est aussi un souvenir qui est effectivement transformé plus ou moins et qui fait agir. C'est une réalité sociologique, potentiellement un mythe. Voilà. Mais ça peut aussi être interprété comme une forme de mensonge, une forme d'invention. S'il y a un mythe de la grandeur française, c'est que la France a été grande. Ce petit pays de 50 millions d'habitants qui réussit effectivement... 67 maintenant. Oui, mais à l'époque, je crois les années 60, si vous voulez. Et donc, qui produit depuis trois siècles toutes sortes d'innovateurs dans tous les domaines, et pas seulement scientifiques, mais d'abord dans le domaine scientifique. On est d'abord un grand pays d'ingénieurs pendant trois siècles. Les innovations imputables à la France sont énormes. Et ce petit pays que, bon, qui n'a pas de richesse naturelle particulière, réussit effectivement à rayonner de manière bien réelle, à être indépendant, à être indépendant économiquement dans les années 60, à être indépendant politiquement. Parce qu'aujourd'hui, la situation est tout à fait différente, et effectivement, le souvenir en est peut-être embelli, parce que derrière cet aspect de déclin, il y a aussi l'aspect de perte de souveraineté. perte de souveraineté politique au niveau militaire par rapport à l'OTAN, par exemple, perte de souveraineté économique, en raison, on emprunte énormément et on est affreusement endetté, et donc, et perte de souveraineté à tout niveau, comme on l'a vu d'ailleurs, avec, au moment du Covid. Nathan Nevers, oui. J'avais deux remarques. La première, c'est qu'en vous écoutant, je me posais une question. Les Français qui ont répondu oui au sondage, la France est-elle en déclin ? Qu'avaient-ils en tête ? Est-ce qu'ils voulaient désigner leur propre situation, exprimer leurs prévisions sur l'avenir de la France, ou est-ce qu'ils voulaient exprimer un refus de l'idée du progrès qu'on leur propose ? Vous rappeliez qu'Emmanuel Macron, en 2017, a été élu sur le pensée printemps. Est-ce que ce printemps-là n'est pas un printemps sans fleurs, en quelque sorte ? Parce que le déclin ou la régression, ça s'oppose à quoi ? Ça s'oppose au progrès. Mais aujourd'hui, ce qui est proposé, ce n'est pas tout à fait le progrès, c'est plutôt un discours qui est un discours de l'adaptation. Et dans tous les domaines qu'on a cités, on a cité l'école, on a cité la santé, on pourrait en citer d'autres, la crise sanitaire a été un exemple de ça, un laboratoire politique de ça. Ce qu'on a proposé, en fait, ce n'était pas tellement des notions de progrès, c'était de l'adaptation à la fois aux évolutions technologiques, très très clairement, et deuxièmement, aux conjonctures. En fonction de l'évolution de telle ou telle situation, sanitaire, météorologique, etc., on disait aux gens, adaptez-vous. Or, l'adaptation, Barbara Stiegler l'a rappelée, c'est le « il faut s'adapter », c'est la grande devise du néolibéralisme. Et donc, peut-être aussi qu'il y a un faux progrès qui est proposé et qui est le contraire du vrai progrès qui est celui d'une prévision. Et la deuxième chose que j'aimerais me demander, c'est à supposer que ce soit un sentiment, tout cela. Vous savez, Anna Arendt, dans « Les origines du totalitarisme », après avoir analysé les causes politiques, économiques, sociales du totalitarisme, elle disait que la condition du totalitarisme, c'est un sentiment qu'elle appelait la désolation. C'est-à-dire qu'on est coupé de tout, non seulement des autres, mais on est en plus vidé de soi-même. Et elle disait que ça, c'est un sentiment qui ne pense pas que ce soit la désolation. Je dirais qu'il y a deux choses. Je dirais qu'il y a premièrement une solitude connectée, solitude d'être connecté en permanence avec les gens, notamment par les réseaux sociaux. Et deuxièmement, je dirais qu'il y a une forme d'ennui, mais en un sens très précis. Je pense à ma génération, même peut-être à moi. C'est une génération qui a été éduquée dans l'idée qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient des évidences, des données historiques évidentes. Par exemple, que la démocratie était une chose solide, qu'il y avait des phénomènes, des épidémies entre guillemets avec des situations très très anciennes, médiévales, ça ne se reproduirait pas que des guerres en Europe, ça n'existerait pas. Et il y avait une forme d'ennui au sens de l'habituation qui explique peut-être aussi la montée d'un sentiment décliniste. Maintenant, vous avez de la chance parce que vous avez des épidémies, vous avez la guerre, vous avez tout ce qu'il faut pour vous redonner du moral. Ce qu'on appelle un retour de l'histoire. Je ne parlais pas de moi personnellement, je parlais de commande. Je vais se mettre à vos pattes. Je vais revenir sur la grandeur. Je serais d'accord avec Jérôme Saint-Martin. Sainte-Marie, c'est effectivement l'idée de la grandeur. On a une histoire de décolonisation qui a été une histoire douloureuse. Et moi, je pense qu'elle joue aussi dans la perception de la perte de l'Empire qui a été faite de façon difficile. Une France qui s'est rétrécie. Non seulement elle s'est rétrécie, géographiquement. Mais ça ne s'est pas fait avec les honneurs. On a été battus en Indochine. La guerre d'Algérie a été une tragédie avec des conséquences lourdes. Et donc, c'est quelque chose qui nous rend malheureux. Ce n'est pas seulement d'avoir perdu l'Empire, c'est qu'on ne l'a pas perdu de la belle manière. On n'a pas mené les bons combats, si vous voulez, au nom de valeurs qui ne se sont pas trouvées alors que le droit des peuples a disposé d'eux-mêmes. On n'a pas su le faire pour l'Algérie. On n'a pas su le voir. Et ça, c'est quelque chose de douloureux. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'effectivement, la France a une grande histoire. Qu'est-ce que j'appelle grande histoire ? La Révolution française, ça a marqué effectivement tout un monde pendant très longtemps. Napoléon Bonaparte, on en pense ce qu'on veut, mais ça a fait partie aussi d'une grande histoire. Puis, on a eu la chance d'avoir un De Gaulle qui nous a sauvés du déshonneur. parce que juin 40, on n'était vraiment pas dans une très bonne situation. Beaucoup aussi d'analystes ou d'observateurs expliquent que la collaboration et juin 40 font aussi partie quelque part dans l'inconscient français du déclin. Mais restons sur la grandeur. Oui, et restons sur le général De Gaulle pour interroger cette notion de grandeur. Je voulais vous lire une citation tirée de ses Mémoires de guerre. Donc, De Gaulle écrit dans ce livre « La France ne peut être la France sans la grandeur ». Et je la trouve hyper intéressante cette citation parce qu'elle est révélatrice de la vision qu'ont les Français d'eux-mêmes, de la vision que les Français ont de la place de leur pays dans le monde. Évidemment, ça explique aussi cette propension collective qu'on peut avoir au déclinisme. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cet éternel besoin de Français de grandeur ? Qu'est-ce que ça révèle déjà de notre vision du monde ? Et est-ce que, Philippe Manière, je me tourne vers vous par exemple, est-ce que la France ne pourrait pas finalement être la France et se porter très bien sans avoir forcément besoin de se sentir supérieure à ses voisins et d'avoir besoin d'être une grande puissance qui compte plus que les autres ? Je ne crois pas que la France ait besoin de se sentir supérieure à ses voisins. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a dans l'esprit français une forme de messianisme. Il y a deux nations messianiques dans le monde, les États-Unis et la France. Autres nations ne sont pas messianiques. Même le Royaume-Uni, qui est très fier de lui-même, ne prétend pas exporter son système, ne prétend pas que tout le monde s'aligne derrière lui. Donc, ça veut dire que quand on ne se sent pas à la hauteur de ce qu'on prétend montrer au monde, évidemment, on a une douleur spécifique parce que nous sommes messianiques. Mais moi, je crois personnellement qu'en théorie, on pourrait tout à fait être heureux sans être très grand. Il faudrait simplement qu'on n'ait pas tous les jours la preuve, parce que quand vous me parliez tout à l'heure de doigt mouillé, pardonnez-moi, je pense que non, c'est vraiment mentir. La preuve, l'évidence sous les yeux d'une forme d'érosion. Cessons de parler de décadence, ne parlons même pas de régression, mais parlons d'érosion d'un certain nombre de performances. Encore une fois, je ne vais pas vous bassiner avec des chiffres, mais en 15 ans, la part des exportations françaises dans la zone euro, qui était de 17-18%, est tombée à 10-12%. Les gens le sentent, tout le monde n'a pas ces chiffres-là sous les yeux, mais les gens le sentent, notre dégradation. Vous avez le nombre de frontaliers qui partent tous les jours travailler en Suisse, à Monaco, au Luxembourg, c'est plus 50% en 20 ans. Un pays qui va bien n'exporte pas ses salariés vers d'autres pays. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, les gens le sentent bien. Et donc, on voudrait ne même pas avoir à dire qu'il y a une grandeur française, alors qu'on en a besoin, et on ne peut même plus le laisser à penser, puisque, d'évidence, dans le regard des tiers et dans notre propre regard, on voit bien s'éroder les choses. On n'irait pas bosser en Suisse ou au Luxembourg si on pouvait bosser en France et gagner autant. Donc, il y a un petit sujet. On n'est pas dans de la théorie. C'est purement pratique. On n'est pas dans le... Béatrice Giblin disait Suisse-Luxembourg, on parle aussi de paradis fiscaux. Vous connaissez beaucoup de Suisse et beaucoup de luxembourgeois qui viennent travailler en France. Il y en a deux et demi. Il y avait eu Monaco, il y avait eu Luxembourg et il y avait eu Suisse. Juste, pour la parole, à Jean-Sainte-Marie, vous avez beaucoup réagi quand Béatrice Giblin parlait de la perte de l'Empire colonial comme d'une des raisons à ce sentiment de déclin. Ça ne vous paraît pas justifié ? Non, pas du tout. L'apôtre du déclinisme en 2021-2022, c'était Éric Zemmour. Tout le discours d'Éric Zemmour était quand même centré autour de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Faisons un raisonnement tout simplement historique, chronologique, tout simplement chronologique. L'Algérie devient indépendante en 1962. Le Maroc et la Tunisie sont en 1926. Donc, on aurait dû être terriblement déclinistes. Pas la même histoire coloniale du tout. Mais non, c'est pas la même histoire. On aurait dû être... Attendez, donc à ce moment-là, puisque l'Empire, si j'ose dire, et l'Union française, tout cela disparaît à la fin des années 50, on aurait dû, en France, être affreusement pessimistes dans les années 60 et 70 et l'être beaucoup moins aujourd'hui. Donc, ça ne fonctionne pas. Puisqu'on parle de l'Algérie, excusez-moi, un tout petit détail personnel. Il se trouve que je suis né à l'Algérie en 1966 de parents coopérants. Nous rentrions en France en Caravelle, on est arrivé dans un pays, enfin, l'été, on est arrivé dans un pays qui était en pleine voie de modernisation, qui avait 8% de croissance, dans lequel non seulement les droits... Comment dirais-je ? L'économie progressait, mais les droits humains progressaient, les droits sociaux progressaient. Tout ça est quantifiable. C'est pour ça que je crois qu'il faut en venir sans cesse aux chiffres et non pas aller chercher des explications culturalistes qui ne fonctionnent pas. Cette histoire d'Empire aurait dû produire ces effets quand ça se passait, et pas maintenant. Parce que je crois que ça n'a absolument rien à voir. Vincent Martini. Deux réponses à ce que vous dites. D'abord, vous parlez des années 60, mais la Ve République, elle naît dans un sentiment de déclin absolu dans les années 50, c'est-à-dire concomitante avec une situation coloniale qu'on n'arrive pas à gérer. Certaines parties de l'Empire, sous la Quatrième République et Pierre-Mendès France, s'en vont, qui créent un sentiment de désorganisation, de désordre absolu. Et quand vous regardez les textes, qui a été mon cas de cette époque-là, vous voyez bien qu'un des moteurs essentiels du retour aux affaires de Général de Gaulle, je rappelle que les événements commencent en mai 58 en Algérie, et pas n'importe où, donc ce n'est pas un hasard. On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, sur ce que vous disiez, il me semble que ça traduit, ça c'est vrai, un sentiment général et que je ressens dans la Nostalgie des Trente Glorieuses, c'est-à-dire, je rappelle, quand même une parenthèse de croissance qui n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'humanité partout en Occident et au-delà. C'est-à-dire à un moment donné où des gens, comme j'imagine peut-être le cas de vos familles, en tout cas de la mienne, qui viennent de classes très populaires et qui ont un taux de rattrapage entre les ouvriers et les cadres. C'est-à-dire le moment où vous avez ce qu'on appelle un taux de rattrapage en économie, je parle sous votre contrôle, c'est-à-dire qu'en une vie, vous pouvez passer d'un stade où vous êtes ouvrier et vous devenez cadre. Le taux de rattrapage en juillet est de 200 ans. Alors si, évidemment, on fait cette référence-là, on a une régression. Et on a raison d'être nostalgique dans ces cas-là. On peut avoir une nostalgie, évidemment, par rapport à des conditions qui sont celles à la fois d'une croissance extrêmement rapide, d'une sortie quand même de la pauvreté d'une grande partie de la population française, d'un développement qui était lié aussi à des destructions préalables qui étaient celles de la Seconde Guerre mondiale. Donc, toute une série de conditions qui vont de pair, je le rappelle, par ailleurs, avec la destruction absolue de notre planète et une espèce de rapidité dans la destruction de la planète. Non, mais il y a forcément un lien parce que la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne peut pas être nostalgique de cette époque et on ne souhaite pas y revenir, en tout cas, personnellement, je ne souhaite pas y revenir, c'est que le modèle qu'on nous impose, on voit bien qu'il est totalement lié, contingent à une période. Il n'est pas question de le juger sur l'époque parce qu'on ne va pas juger les années 60 avec le regard des années 2020. Mais pour autant, je pense qu'il y a vraiment un décalage aujourd'hui et c'est là où il y a clivage entre ceux qui disent qu'il faudrait qu'on revienne aux conditions qui ont permis les Trente Glorieuses renouvelées et ceux qui disent bon voilà, c'est une période qui a permis le développement de la France et maintenant, il faut réinventer d'autres conditions et sortir de cette logique du déclin qui n'est qu'une lamentation sur un passé qui ne reviendra pas. Annelise Véguilis puis Nathan Daubert. Non mais je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on était en effet dans une parenthèse et là on vit sûrement la fin de cette parenthèse. On était dans un pays en reconstruction avec de l'argent qui a afflué aussi avec le plan Marshall qui a permis un élan. On était dans un cadre géopolitique et je pense que Béatrice pourrait mieux en parler que moi mais surtout un encadrement qui était différent. On n'avait pas l'Union Européenne, la Chine n'était pas ouverte, on avait encore plein de barrières tarifaires, on n'avait pas l'OMC. Donc on a aussi sur ces 30 années une évolution de l'organisation mondiale qui fait qu'on ne pourra pas revenir. Aujourd'hui, les seuls pays qui ont des croissances aussi importantes ce sont des pays en développement. Non. D'Attente Overt ? Je pense qu'il y a un autre facteur aussi mais qui est complémentaire par rapport à celui que vous dites qui n'est pas seulement la comparaison historique avec le passé de la France mais la comparaison géographique avec un certain nombre de puissances mondiales aujourd'hui ou dans l'IR très très bref qui justement ont dit qu'ils allaient reconstruire leur grandeur même parfois leur grandeur fantasmée ou leur grandeur de manière un peu kitsch donc les Etats-Unis de M. Trump, la Turquie, Vladimir Poutine, la Chine, d'autres puissances encore. Orban en parle un peu. Orban, exactement. Le Royaume-Uni ? Et on ne parle qu'à part des Etats-Unis que d'anciens empires. Oui, justement. Et c'est pour ça à mon avis que c'est peut-être cette comparaison-là avec ces dynamiques qui sont pour le coup des dynamiques profondément régressives. C'est ça qui est intéressant. C'est que le slogan Make America Great Again qui se présente comme une sortie du déclin c'est précisément un slogan de régression historique puisqu'il comporte la notion de Again. Et justement, tout à l'heure, vous définissiez la grandeur de la France comme la supériorité de la France par rapport aux autres nations. Pour ma part, je ne verrais pas les choses ainsi. Je dirais que c'est la supériorité de la France par rapport à elle-même. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste pour faire des beaux mots. C'est qu'il me semble que justement, ce grand moment fantasmé des Trente Glorieuses et puis du moment où le De Gaulle gouvernait la France, présidait la France, c'était un moment où la France avait perdu de sa puissance territoriale, de sa puissance coloniale, bref, de toute la puissance impériale que Trump, Poutine, Jinping et d'autres essayent de reconquérir pour leur pays. Et il me semble que c'est ce qui fait quand même la profonde singularité de la France, c'est que c'est un pays dont la grandeur, en tout cas de manière moderne, ne se définit pas par des critères seulement quantitatifs, mais par aussi ce qu'il faut bien appeler, vous parliez de messianisme, on pourrait dire une aura, je ne sais pas comment on pourrait le dire, un rayonnement, mais qui n'est pas à cet ordre. – Béatrice Gillard, vous disiez récemment on ne sera plus jamais une grande puissance, mais on peut être une grande nation. – Oui, c'est ça je pense, on ne sera plus jamais une grande puissance au sein d'une puissance avec complètement une puissance militaire à nous seuls où on pourrait résister, on voit bien combien l'OTAN est aujourd'hui indispensable dans cette guerre atroce russo-ukrainienne, donc à ce titre-là on ne sera pas une puissance, parce que la puissance c'est aussi pouvoir se faire respecter une armée et c'est absolument indispensable, même si l'armée française au sein des pays européens et pour ceux qui sont encore dans l'UE reste quand même la première force – Militaire européenne ? – Non, – Européenne. – Malheureusement ça aussi c'était à mon avis – Pardon Philippe, la France n'est pas la première force militaire européenne ? – Si mais… – Bon c'est juste ce qu'on était en train de dire. – On est les seuls. – Juste ça. – Non mais non, ça aussi c'est beaucoup dégradé, notre capacité c'est beaucoup dégradé, les gens le savent ça. – Bien sûr, nous allions toucher les dividendes de la paix donc on n'allait pas mettre de l'argent dans les… c'était bien connu dans l'armée. – Tout le monde n'a pas fait la même chose. – Et c'est avec Hollande que les choses ont redémarré, elles ont été poursuivies par Macron et elles sont encore poursuivies maintenant. Si, on améliore le budget… – Non mais on a six jours de munitions d'avance, enfin franchement on est ridicule. – Mais on… – On ne peut pas dire que la méfranée… – Ok, on est… – Nous avons des capacités de projection. – Vous avez le droit de penser qu'on est ridicule, j'ai le droit de penser autrement. de la nation. Quelle représentation on se fait aujourd'hui de la nation française ? Est-ce que c'est une nation où effectivement on peut avoir la possibilité d'inclure une grande partie de la population d'origine immigrée ? Je pense qu'on le fait encore, même s'il y a encore des tas de difficultés, mais il y a des choses qui se passent et pour moi c'est la chose la plus positive et je crois au discours de la nation comme je crois au discours de l'Europe mais pas tellement au discours de la seule puissance. En revanche, le capital de la France c'est d'avoir montré un chemin sur une nation politique et pour moi c'est absolument fondamental. – Rapidement, si vous voulez réagir Philippe Manier. – Très rapidement parce que tout ce qui a été dit sur le fait qu'on ne viendra pas aux Trente Glorieuses, que De Gaulle c'était une figure particulière, tout ça est juste. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas à ça qu'il faut comparer notre situation actuelle pour mesurer le déclin. C'est à la période sur laquelle on est passé en fait un peu rapidement parce qu'elle est peut-être moins intéressante. C'est celle que Gisbert appelle un peu celle des jours heureux. C'est-à-dire que c'est la période des années disons 70-90 où la France était franchement prospère, où elle ne se posait pas de problème de déclin et vis-à-vis de cette période-là je pense qu'il y a des déclins sur beaucoup de critères. Bien sûr, par rapport aux Trente Glorieuses ça n'a pas de sens de comparer mais par rapport à cette période-là on peut le faire et là je pense qu'il y a beaucoup de raisons objectives de penser qu'on est en réalité. Là encore une fois je ne peux pas être d'accord parce qu'il se trouve que moi les années 80 c'est vraiment une période qui m'a beaucoup intéressé. L'obsession du chômage de masse contre le chômage on a tout tenté disait François Mitterrand à la fin des années 80. Le sentiment d'un appauvrissement du pays le sentiment d'une transition vers le libéralisme perçu par une grande partie de la population comme à leurs propres dépens. Tout ça structure profondément une profonde 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 négativité des années 80 et j'ajoute des années 90. Il faut attendre. Là vous avez raison la fin des années 90 le gouvernement Jospin pour qu'on ait un peu le sentiment par rapport à lui d'ailleurs en tout cas qui était une période de croissance importante où on commence à gagner un combat contre le chômage mais ce qui est tout à fait frappant au contraire c'est que les années 80 dont on voit aujourd'hui il y a une nostalgie des années 80 maintenant je le constate chez les jeunes générations qui s'habillent comme dans les années 80 je suis refrappé de mes étudiants Vous pas encore Non moi pas encore et bien ce sont des années qui passent leur temps à se lamenter des conséquences des deux chocs pétroliers et qui disent c'est fini sur le chômage mais sur tous les autres critères la France restait très performante et visiblement je crois Je reprends Non il y avait le début la désindustrialisation quand même plus de chocs pétroliers Allez je reprends On voit que c'est un sujet éminemment politique Peut-être que si on gagne la Coupe du Monde on aura le moral On sera le 17 décembre 18 décembre Peut-être qu'on sera avant si on perd le cadre final Bon on verra On termine avec vous Camille avec le documentaire d'une femme qui est pour le coup en ce moment l'une des fiertés françaises Oui et elle a été évoquée très rapidement dans le magnéto qui a ouvert l'émission c'est la prix Nobel de littérature 2022 Annie Ernaud qui une fois n'est pas coutume en cette fin d'année ne sort pas un livre mais un film un documentaire qu'elle a co-réalisé avec son fils David Ernaud-Briot et qui s'appelle Les années super 8 Alors si je voulais vous parler de ce documentaire c'est justement parce qu'il nous replonge dans les années 70 donc cette période d'insouciance et de prospérité dont les français sont si nostalgiques aujourd'hui et il nous plonge dans cette période à travers l'histoire personnelle de l'écrivaine et à travers les images filmées par la caméra de la famille Ernaud on va regarder un extrait de la bande-annonce avec la voix d'Annie Ernaud qui se raconte elle-même sur ces images La femme à l'image semble toujours se demander ce qu'elle fait là et ne sait pas encore que son manuscrit Les armoires vides sera retenu par les éditions Gallimard en 1974 Cette année-là Pompidou meurt Giscard d'Estaing est élu et Simone Veil défend l'avortement Mais quelle histoire se racontait ici ? Un fragment d'autobiographie familiale L'occasion aussi d'évoquer les années déterminantes dans ma vie et de retrouver un peu de cette lumière celle de l'été indien que chantait Joe Dassin au milieu de ses années-là Et là on chante tous Joe Dassin On se réconciliait C'est un film comme on peut le voir dans ces images qui est très intime mais sa portée dépasse vraiment la question de l'autobiographie ou de l'archive familiale puisqu'il raconte l'avènement de la société de consommation de la société des loisirs aussi cette période où tous les français ont voulu partir en vacances pour la première fois avec cette période symbolisée par le fameux guide du routard ça raconte aussi un certain optimisme généralisé face à l'avenir comme on en a parlé dans l'émission mais le film il nous rappelle aussi que tout n'était pas rose et il y a un sujet qui est notamment abordé dans le film c'est celui de la place des femmes c'est une période où plus encore qu'aujourd'hui les femmes étaient très contraintes par le travail domestique ça a beaucoup pesé sur les épaules d'Annie Arnault et elle le raconte donc est-ce que c'était mieux avant en sortant du film je n'avais pas de réponse mais ce qui est sûr c'est que c'est un film qui est très sensible très émouvant et très français aussi je pense que chacun peut y reconnaître une partie soit de son histoire familiale soit de notre imaginaire partagé donc c'est les années Super 8 et ça sort en salle mercredi prochain 14 décembre merci beaucoup ce sera la conclusion de cette émission merci d'être venu débattre ce soir je mentionne votre roman toujours évidemment en librairie avant ces périodes de fête Nathan Dover les liens artificiels aux éditions Albin Michel et puis rapidement Hérodote revue de géographie et géopolitique dirigée par Béatrice Giblin France 2022 nouvelle géopolitique électorale avec un point d'interrogation qui est le numéro trimestriel donc qui est en kiosque en ce moment merci beaucoup une pensée avant de se quitter par notre confrère le journaliste Olivier Dubois enlevé au Mali le 8 avril 2021 on essaie de le rappeler tous les jeudis soir il est donc otage depuis aujourd'hui 20 mois précisément 609 jours de captivité nous ne l'oublions pas nous pensons à lui à sa famille et nous espérons bien sûr sa prochaine libération Camille on se retrouve lundi en deuxième partie de soirée et d'ici là merci un bon week-end d'abord et merci de notre fidélité ciao merci de notre fidélité et merci de notre fidélité et merci de notre fidélité